coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série nous sommes à la vidéo numéro 8 donc pour ceux qui ne le savent pas et oui il y a une série de vidéos durant ce mois de décembre ou peu importe si vous tombez dessus voilà un autre moment ce sont aussi des messages intemporels en tout cas dans cette vidéo il y aura un message que vous avez besoin d'entendre maintenant qui est qui vous est destinée donc je vous invite à aller voir peut-être la très courte vidéo d'introduction je vais mettre le lien par ici vidéo d'introduction de cette série si ce n'est pas déjà fait voilà et nous nous allons tout de suite accueillir le message ah ok ça sera celle ci j'ai à peine le temps de mettre les intentions et que la carte saute déjà bon ok donc tout est juste donc on va prendre celle ci et comme ah alors là on avait trois donc ça fait trop alors attendez peut-être un petit peu de concentration peut-être que c'est le message aussi pour moi alors concentration concentration le message complément d'information complément d'information alors qu'avons nous aujourd'hui coeur et âme et le 8 d'épée d'accord c'est intéressant alors coeur et âme quand tu prends une décision prends en compte ce que te disent ton coeur et ton esprit parfois l'esprit peut nous décevoir choisis l'amour pas la peur alors on va prendre le temps de relire ça c'est une invitation aujourd'hui que les guides nous envoient pour reconnecter se reconnecter au coeur et donc directement à l'âme pour moi coeur et l'âme c'est c'est connecté justement c'est voilà c'est c'est unis ensemble à travers la voix du coeur la voix de l'âme on l'entend aussi donc quand tu prends une décision prends en compte ce que te disent ton coeur et ton esprit je pense que ici esprit on parle notamment du peut-être du mental c'est plutôt dans ce sens là que je le ressens moi donc on écoute en fait la voix du coeur la voix du mental parfois le mental peut nous décevoir parfois le mental aussi comment dire alimente en fait la peur voilà donc c'est pour ça qu'on nous dit de choisir l'amour choisir l'amour et donc choisir la voix du coeur la voix de l'âme je pense que le message est clair ici parce que avec justement nous avons le 8 d'épée alors déjà les épées elles elles correspondent bien au domaine de l'esprit au domaine du mental et avec le 8 c'est justement quand le mental tourne en boucle vous voyez le 8 ça fait une boucle ça tourne en boucle on se sent enfermé on se sent impuissant aussi impuissant, enfermé on n'arrive pas à trouver de solution peut-être on n'arrive pas à faire un choix aussi vous voyez donc moi je vois la boucle ici du 8 inversé comme ça enfin retourné et donc ça me fait penser à deux choses différentes donc peut-être de faire un choix entre la gauche, la droite on ne sait pas, on est perdu il y a des va et vient dans notre esprit des incertitudes, des doutes de la peur ça c'est l'énergie du 8 d'épée c'est quand vraiment on n'en peut plus on se sent aussi un peu dépassé on se sent dépassé par par un tas de choses mais en fait en l'occurrence comme c'est les épées on vous dit que avant tout c'est dans votre esprit qu'il faut aller chercher la solution ou plutôt c'est à travers votre coeur à travers la voie de l'âme que vous allez trouver la sortie du labyrinthe de votre esprit voilà c'est peut-être plus clair comme ça il y a besoin de sortir du mental tout simplement il y a besoin de sortir de ses limitations parce que là c'est vraiment le petit hamster vous voyez qui tourne dans sa cage et ça n'amène rien de productif en fait pour vous ça n'amène rien de positif donc c'est pour ça que là c'est essentiel vraiment de se reconnecter à soi de se reconnecter à son coeur et de laisser la chance l'espace à cette à cette petite voix intérieure ouais la voix du coeur parce que elle vous parle elle aussi mais justement le mental lui il est très très bruyant très très bruyant très très fort pour donner des arguments aussi qui vont ouais qui vont vous mettre dans une incertitude par rapport peut-être justement à une décision que vous devez prendre vous voyez on a vraiment le côté bruit qui ressort là principalement dans l'image on a un chien qui hurle on a un bébé qui pleure moi d'ailleurs tous ces ces bruits c'est des bruits qui me voilà qui me hérissent les poils un petit peu j'ai vraiment du mal ça vient attaquer directement enfin moi c'est comme ça que je perçois mais dans mon être quoi dans mon être dans mon âme ces bruits c'est enfin c'est super gênant quoi en fait c'est super gênant et en fait là avec le 8 d'épée c'est comme s'il y avait ça tout le temps à l'intérieur dans notre esprit dans notre mental vous voyez ça s'arrête jamais donc là c'est important de mettre sur off de couper le mental comment vous pouvez faire bah je sais pas il y a plein de choses possibles peut-être pour certains de la méditation ça va marcher pour certains ça sera plutôt une balade à l'extérieur parce que là on voit le personnage enfermé comme dans une dans une cité dans un immeuble dans un appartement donc peut-être sortir peut-être vous retrouver aussi peut-être besoin juste de vous retrouver avec vous mais sans sans distraction justement sans distraction extérieure sans d'autres personnes à gérer voilà juste pouvoir penser à vous bref faites comme vous pouvez mais dans tous les cas on a c'est comme si on avait avec cette carte là la voie du coeur et de l'âme d'accord et qui est liée à l'amour et ici on a la voie du mental donc là c'est très clair il y a besoin de privilégier et de retrouver d'écouter cette voie du coeur et de l'âme voilà les amis pour aujourd'hui je pense que ça aura résonné avec vous surtout si vous vous ressentez quand même dans cette énergie du 8 d'épée mais j'espère aussi que à travers cette vidéo à travers cette vidéo et cette guidance ça vous donnera un petit peu d'énergie puis peut-être cette envie en effet de ok j'entends un bruit dehors je ne sais pas ce que c'est justement j'entends un bruit je crois que c'est plein de verres vous voyez il y a un truc où on réceptionne le verre là ça y est je ne sais plus comment ça s'appelle je perds mes mots un conteneur à verre et là on vient de tout jeter donc ils sont en train de tout ramasser je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas une fois voilà là ok attendez deux secondes justement si je comprends pourquoi donc on voyait un petit peu comment je bafouille comment je n'arrive pas à trouver mes mots enfin c'est pas clair c'est pas clair et justement c'était encore parce que mon attention elle a été prise en fait par ce qui se passait à l'extérieur par le bruit donc je vis dans le concret dans le présent avec vous la je suis en train de vivre clairement l'exemple par rapport à ce message voilà donc faisons taire un peu le mental ensemble essayons de de se reconnecter d'écouter cette voix intérieure qui elle justement ne fait pas de bruit qui demande un effort peut-être un effort simplement d'attention d'attention vers soi de regard et d'écoute tournée vers soi voilà les amis bon prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut salut